Bonjour, je suis Jacqui Terasson, c'est pour welovemusic.fr Je crois que ce qu'ont fait les musiciens du jazz depuis des années, c'est d'improviser sur des thèmes de Broadway, des thèmes de la rue, des thèmes de cinéma, des thèmes de shows, donc peut-être que l'approche est un peu différente, mais le traitement est finalement un petit peu le même. Improviser sur ces morceaux-là en changer leur couleur. Ça, c'est un peu quelque chose auquel je m'attache depuis que j'enregistre, étant français et adorant le répertoire français. J'ai toujours plugé, on va dire, au moins une ou deux chansons françaises, que je, encore une fois, que je traite de la même façon que j'approcherais un thème de Cole Porter, ou de Duke Ellington, ou de... C'est-à-dire, vraiment en traitant ce répertoire de chansons françaises de la même façon que je traiterais un standard de jazz américain. J'espère que ça peut être, dans le bon sens du terme, une vulgarisation de ces morceaux-là. Et pourquoi pas, oui, sans vouloir choquer, mais peut-être surprendre, en disant « Ah, ça, c'est la gauche, je ne pensais pas que c'était ça. » C'est une approche différente, d'approcher ce morceau très connu. J'ai envie d'autres collaborations. Pour l'instant, je suis encore vraiment dans « Take Desk » qui va sortir dans quelques semaines. Mais je commence à avoir envie d'écrire pour le prochain. Mais ça reste très vague encore, très vague. Mais, oui, des collaborations hors jazz. C'est trop loin. C'est trop loin pour en parler. Là, pour « Take Desk », j'étais arrivé au studio à peu près 50-60% préparé, peut-être 50%. Parce que, surtout quand on a la chance de jouer avec des musiciens qu'on ne connaît pas, mais dont on admire déjà un peu le travail, je m'étais dit que c'est important de ne pas tout leur imposer. Et c'est très important pour moi d'être dans le studio et de chercher les climats. En général, ça ne prend pas trois heures non plus. Par exemple, je sais que la deuxième version de « Take Five », elle a été faite comme ça. Ce n'était pas prévu sur le programme du disque. Mais à un moment, j'ai demandé aux bassistes d'essayer d'établir quelque chose de complètement différent sur une mesure en 5-4, mais avec la basse électrique. Et on a essayé. Je trouvais que ça fonctionnait assez bien. Et Sly amène quelque chose de vraiment original là-dessus, qui donne tout de suite une griffe à cette version improbable, on va dire, de « Take Desk » de Paul Desmond. « T'as vu des musiciens qui ont vraiment pas mal de personnalités ? » Parce que j'ai pris des musiciens qui ont vraiment pas mal de personnalités et j'ai envie qu'ils amènent leurs trucs, quoi, qu'ils amènent leurs pâtes. C'est quand même demander à un super chef de venir cuisiner pour vous, mais vous lui imposez tous les produits. Ça ne va pas. Même s'il y avait quand même des choses un peu préétablies, notamment sur les compos originales, qu'on avait un petit peu répétées à l'avance, mais le reste, c'était quand même très, très open. Ah ben ça va être super, on va s'amuser. Et puis il y aura donc tous les musiciens qui sont sur « Take Desk » une surprise. Vous pensez, je vous le dis, c'est pas une surprise.